mettez le coeur, partagez le direct est-ce que les maliens sont là ? félicitations au Mali félicitations au Mali le Burkina n'a pas de mérité félicitations partagez moi le direct parce que les révélations que je vais faire sont dangereuses les révélations qu'il va vous donner là c'est pas moi hein le match du samedi Côte d'Ivoire Mali là c'est pas seulement un match hein hé 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 sentez partagez la vidéo mettez le coeur partagez la vidéo mettez le coeur partagez moi la vidéo mettez le coeur j'ai dit le match du Côte d'Ivoire Mali ce n'est pas un match de football je peux vous dire le match du Côte d'Ivoire Mali n'est pas un match de football ça serait un match de football un match politique un match des règlements dans les histoires des 49 soldats sur le terrain vous allez voir les influenceurs vont se déchirer les panels vous allez entendre des injures vous allez voir la pression monter jamais un match a été aussi un match aussi à gros risque que ce match Côte d'Ivoire Mali je le dis parce que je le sais regardez quand la Coupe d'Afrique a commencé les problèmes déjà ont commencé entre les deux pays Mali Côte d'Ivoire Mali a supporté Mali a supporté les Mali aussi qu'on a éliminé on a caillé la Côte d'Ivoire ils ont commencé à se moquer voilà ils ont commencé à rire actuellement il y a la tension entre les deux pays et les deux supporters et ils se rencontrent à Bouaké Mathieu Maman Langaye Maman Langaye il se rencontre où ça ? à Bouaké la capitale malienne en Côte d'Ivoire Bouaké la deuxième ville de la Côte d'Ivoire Pepe c'est chaud c'est chaud santé santé partagez le direct 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud les Ivoyens disaient Mali en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire les Maliens se moquaient parce qu'on a gagné la Côte d'Ivoire 4 à 0 les deux pays vont se rencontrer en cas de finale po 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 partagez la vidéo mettez les coeurs tapotez j'ai des révélations tapotez 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 héhéhéhéhéhéhéhéhéhéh Chain moi vendredi je supporte la Guinée j'ai l'adône bique c'est grand j'ai l'addit à je n'ai pas encore reçu mon maillot vendredi tu veux enfin je n'ai pas encore reçu mon maillot fédération guine en de football j'ai le pas encore reçu, mon bas mes billets pour aller supporter la Guinée. Si la Guinée ne veut plus de moi, ils n'ont qu'à me dire en même temps. Je n'ai pas encore vu les parrains guinéens me contacter et me dire, Marcosso, nous t'adoptons. Qui va m'adopter en Guinée ? Qui veut adopter le général ? Excellences en monsieur le président de la Guinée. Je m'appelle le général Camille Marcosso. Je suis l'influenceur le plus capé, le plus redoutable de l'Afrique francophone. Je suis celui qui méprisant le verbe à une autre dimension exceptionnelle, capable de pouvoir ébranler même tout un régime. J'ai pris une décision radicale, fondamentale dans ma vie. J'ai découvert que s'il y a un pays capable de pouvoir avoir des valeurs les plus nobles, avec un avenir certain pour l'Afrique, je pense que l'Afrique en miniature s'appelle la Guinée, qu'on a qui ? J'ai alors décidé de faire de la Guinée mon deuxième pays. J'ai alors décidé d'apporter mon cœur à la Guinée, ma foi à la Guinée, et supporter ce pays. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans tous les pays où je suis passé, je veux que les hommes les plus généreux, chaleureux, sont les Guinéens.